Le comité sénatorial laisse la parole à Jacob Lawson, responsable du projet climat pour l'ISS. Veuillez enregistrer qu'il a presque une heure de retard. Oui, excusez-moi, il a fallu le temps de venir, j'arrive de l'espace. Grâce à ce système de satellites, les catastrophes naturelles appartiennent désormais au passé. Nous pouvons contrôler le climat. Monsieur le Président, un de nos satellites thermosphériques au-dessus de l'Afghanistan a une défaillance. Qu'est-ce que vous proposez ? On coupe toutes les liaisons satellites. Je n'ai pas besoin de vous rappeler combien de gens sont morts à cause de catastrophes dues au climat. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'autres incidents. Tu retournes dans l'espace ? Je vais revenir, t'inquiète pas, je te le promets. Bon voyage, monsieur. Ne touchez à rien. Moteur principal n'a pas fait. Voici monsieur Jake Lawson. Le grand Jake Lawson ? Vous faites beaucoup plus vieux que ce que je croyais. D'ailleurs, enfin, vous êtes bien. Je vais être viré. Mon accès est bloqué. Un satellite, ça peut avoir un bug. Pas un satellite, tous les satellites. C'était pas une défaillance, c'était intentionnel. On peut s'attendre à des catastrophes climatiques à l'échelle mondiale. Une géotempête. Il faut couper le système tout de suite. Le seul à avoir les codes, c'est le président. J'ai besoin de ton aide. Tu te demandes de l'aide à un agent des services secrets ? Sérieux ? On embarque le président dans un taxi à pilote automatique. Jake, si tu peux pas arrêter ça, personne ne peut. 3, 2, 1. Allez, vas-y ma poule. Vous vous rendez coupable de trahison, c'est clair. J'ai quitté l'appel président et j'ai volé des secrets d'État. J'oublie quelque chose, chérie ? Chérie ? Accrochez-vous ! Épousez-la. Épousez-la.